bonjour moi c'est yvon belavance bonjour moi c'est yvon belavance j'ai 52 ans et je suis originaire de la gaspésie mais je suis né à l'accroche en banlieue de la tuque c'est bien que c'est inusité c'est quand même la réalité moi je suis rentré dans la compagnie je suis dans la compagnie depuis une dizaine d'années donc je suis rentré dans la compagnie j'avais 42 ans ce qui m'a attiré à la compagnie c'est la vie communautaire et de vivre dans un climat où ce que les talents de chaque personne sont mis à profit des autres donc on tient compte des gens pour à partir du talent pour aider les gens aider les autres moi je suis du domaine des arts des arts j'ai commencé par le théâtre comme scénographe une formation scénographe et j'ai aussi travaillé dans le métier d'art c'est à dire la sculpture l'ébénisterie la joaillerie ces choses là j'ai choisi le domaine du textile parce que depuis que je suis dans les arts j'ai toujours cherché des des moyens d'expression qui qui a du sens et quand j'ai exploré les différents métiers d'art c'était au cégep de l'imoilou j'étais particulièrement happé par le textile parce que il y a comme un lien entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste donc les fils de de trame qui sont mêlés aux fils de chaîne donc il y a quelque chose là dedans et le geste aussi répétitif un peu comme un mantra ou une prière bon c'est ça qui m'a attiré au textile j'ai été particulièrement touché par le tricot à la machine qui permettait d'exprimer plus rapidement des choses artistiques et qui permettait de faire des oeuvres de grande dimension étant donné que je viens du monde du théâtre je suis habitué à faire des choses environnementales donc le tricot me permettait de faire des oeuvres de grande dimension et de les transporter facilement parce que ça ça devient petit mon premier contact avec les jésutes a été au jésus parce qu'au jésus il y avait une dimension où ce qu'on voulait intégrer les artistes dans on voulait que le sacré rencontre l'art donc il y avait des artistes qui venaient au jésus pour intégrer leurs oeuvres dans les espaces du jésus dans les espaces d'exposition mais aussi dans l'église qui est au dessus du centre de créativité donc ça ça m'a attiré cette rencontre là parce que moi depuis que je faisais de l'art je cherchais quelque chose qui était qui donnait du sens je disais je dirais à ma dimension ou à mon travail artistique et quand je suis arrivé au jésus ben il ya eu comme une connexion qui s'est fait et donc j'ai travaillé au jésus j'ai collaboré avec le père leblond et mon travail était surtout d'intégrer les oeuvres des artistes qui venaient au jésus dans les lieux et c'est là que j'ai je dirais que j'ai découvert je faisais de l'art avec de l'art déjà c'est à dire que j'intégrais l'oeuvre d'art mais en l'installant l'intégrant dans un lieu comme l'église du jésus par exemple et ça ça m'a ça m'a beaucoup inspiré cet aspect là j'ai eu à je suis allé un moment donné bon change un peu de sujet mais ça ça connecte je suis allé m'amener dans un congrès vocationnel invité par une amie qui est en contact avec les soeurs de saint anne et c'était une fin de semaine dans une élisabeth à montréal et c'est ça là j'ai rencontré j'étais curieux je savais pas trop j'avais pas beaucoup de contact avec l'église autrement que par le jésus que par les jésuites mais j'avais pas j'avais j'étais pas nécessairement très pratiquant et ben je m'étais dit je vais aller voir qu'est-ce que ça a l'air un peu de l'intérieur l'église institutionnelle et je dirais que j'ai rencontré toutes sortes de gens des gens qui m'ont pas surpris mais aussi beaucoup de gens qui m'ont étonné je dirais par leur ouverture par leur critique dans l'institution même en étant de date et je dirais que c'est ça qui m'a qui m'a piqué là qui a piqué ma curiosité pour aller plus loin dans ça alors j'avais commencé par prendre quelques cours en théologie juste par exploration et ça c'est encore un peu comme au jésus quand j'ai rencontré l'art avec la spiritualité là la théologie m'a plu énormément alors j'ai passé du certificat au bac et bon j'ai là à un moment j'ai décidé d'aller plus loin étant donné que j'étais avec les jésuites ben j'ai pensé commencer une démarche occasionnelle et de fil en aiguille ben j'ai avancé un petit peu plus dans le processus qui est très long les jésuites ne courent pas après les vocations mais je veux dire c'est j'imagine je comprends qu'ils veulent des gens qui sont vraiment engagés et ça fait que ça a été un long processus et bon j'ai été accepté pour le pré novicia je dirais là comme dans mon langage à moi donc une année de préparation au novicia et voilà et puis j'ai suivi toutes les différentes étapes de formation jusqu'à aujourd'hui c'est sûr que moi ce qui me ce qui m'attire le plus dans la compagnie aussi c'est ou dans la vie religieuse c'est la la part de de comment je dirais ben la vie communautaire comme je disais tout à l'heure mais aussi la dimension il y a quelque chose de dans la liturgie par exemple ou dans dans les différentes fêtes ou même dans la vie communautaire je dirais qu'il y a quelque chose de théâtrale justement il y a comme la mise en scène à faire étant donné qu'il y a beaucoup de monde pour une liturgie ou pour une fête ou même à l'intérieur de la communauté il y a des choses à organiser un peu comme un spectacle où il faut que toutes les choses soient au bon endroit il faut que les choses soient bien arrangées il faut que les choses soient pertinentes symboliques et ça je dirais que c'est c'est la chose qui m'habite le plus dans la vie religieuse et que ça ça se fait dans un un climat d'équipe ou un climat de coopération où on fait quelque chose ensemble je ne suis pas tout seul avec mon dans mon atelier vous voyez j'ai un atelier ici mais j'attends souvent les projets pour produire des choses parce que je ne suis pas l'artiste qui reste tout seul dans son atelier à produire beaucoup de choses habituellement j'ai besoin qu'il y ait un événement qui me connecte avec un groupe donc c'est un peu ça le principe il faut que j'ai besoin j'ai besoin d'autres c'est une partie de créer un pro-rément et d'autres Merci.